Alors il faut dire que nous attendions impatiemment ce beau foiré justement dont tu nous parles. C'est justement pour servir déjà la population, également nos touristes qui arrivent par bateau et combien même ils sont nombreux, mais également pour recevoir tout artiste qui souhaiterait l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire, en fait, on va dire que c'est plutôt la maison de la population. C'est là que, justement, est très centralisée notre population. Lohiné est une île authentique et la chance qu'on a d'avoir un Tavonna qui a bien souhaité avoir l'idée de cette maison à l'image de l'île, c'est beau. C'est vrai que le président disait tantôt que c'est petit, mais nous c'est bon, on est entre les deux. Vous savez que Lohiné est une île accueillante, c'est une belle île qui est aujourd'hui très demandée par les touristes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de structures hôtelières sur cette île, mais je peux vous assurer qu'en nombre de visiteurs, Lohiné reçoit beaucoup de monde. Et c'est la raison pour laquelle nous avons construit ce Faripoté en plein centre-ville de Lohiné, puisque les touristes viennent ici lorsqu'ils sont en balade, lorsqu'ils viennent en véhicule, ils viennent visiter la ville et ils seront donc reçus ici par le comité du tourisme. Lohiné Faré mérite bien cela et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui fait cet ouvrage.